Parfois, c'est un nouvel nom. Quand on tombe dessus, on se demande comment faire pour parler de saut de chant. Allumez la lumière, s'il vous plaît. Waouh ! C'est extraordinaire ! Je suis ici. Bonjour les frères et sœurs ! Bienvenue sur ce baron, qu'elle appelle le Seigneur, s'entend bien vous. Que Dieu vous donne longue vie. Mais pour avoir longue vie aussi, il faut faire de bons choix souvent. Surtout qu'il s'agit de choisir sa femme. Voici un monsieur qui allait prendre une deuxième femme. Alors qu'il ne serait pas capable d'assumer tout. Vous pouvez de quoi je parle. Et ça va le tourner à la fin. Que se passe-t-il ? Selon l'information que j'ai reçue, on nous dit que ce monsieur est décédé. Et il a été tué par sa deuxième femme. Elle était un peu, genre, pas trop satisfait souvent de ses prestations. Parce qu'il était occupé à satisfaire la première femme. Voici qu'elle s'est dit qu'il faut qu'elle trouve un moyen de trouver le problème. Puisqu'à la maison, c'était devenu des querelles parlables entre elle et... Enfin, le monsieur a trouvé que c'était parlable entre cette femme et sa première femme et tout ça. C'était devenu compliqué à gérer. Puisqu'à profiter de la parole, il a décédé de lui prendre une maison quelque part. Où elle était. Et elle lui fait tranquillement. En fait, ce qu'il pensait. Détendu à vous, il rendait visite à la femme. Il faisait ce qu'il avait envie de faire. Mais quand il partait, ah, le chaud commençait. Que s'est passé ? Que s'est passé-tu ? C'est l'information que les gens ont raconté. Les gens ont dit que pendant que lui n'était pas là, la femme, elle l'appelait, elle l'appelait les gars. Elle faisait un défilé des gars chez elle là-bas. Elle faisait un défilé des mots des garçons à la maison. Ah, sérieux ? Maintenant, elle faisait ce qu'elle avait envie de faire avec ces gens. Au point où ça faisait du bruit. On pouvait entendre du bruit. Les voisins même s'étaient déjà fâchés. Parce que quand ça commence, il y a du bruit. On entend tout. Vous voyez de quoi il parle. Et les voisins étaient fâchés. Hein ? Sérieux ? Voisins comment ? Les voisins ont décidé de te mettre les mains de cette affaire. Qu'est-ce que les voisins ont dit ? Les voisins ont dit, mais toi tu te fais mal. Et puis tu fais ça. Ton mari n'est pas là. Tu envoies les gars définis à longueur de journée ici. Et quand ça commence, on ne peut plus... Rien d'autre que ça. Non, non, non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous connaissez plus les voisins pour bateaux, non ? Les voisins pour bateaux sont allés voir son mari en secret. Ils lui ont dit, toi là, ah mon ami. La femme que tu as venu... Tu as habité chez nous ici là. Mais là, c'est qu'elle en train de faire. Quand tu n'es pas là, on voit des gars et des gars et des gars, tout le temps. C'est qu'elle est sûr. Comme nous habitons dans la cour, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'appeler. Dès qu'elle va voir l'un de ces gars ici, on va t'appeler. Tu vas venir toi-même écouter ce que nous on écoute ici tout le temps. Tu vas venir en train de toi. Tu vas proposer ce que tu vas comprendre. Ah ! Maintenant, voici que le jour va venir, la femme va ouvrir son petit gars et ils vont commencer le travail. Et en même temps, les voisins vont décider d'appeler le mari en question. Et le mari, lui aussi, va venir. A l'instant, t'es ! Où ça a commencé ? Ils vont entendre le bruit. Ils vont entendre tous ceux-là. Ils vont dire, mais, ah ! Que se passe-t-il ? Les voisins vont dire, non ! C'est pas ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Viens ! Tu vas voir ce que tu as fait ici. Que tu n'es pas là-bas. Fais voir ce qu'elle a fait. Elle nous embrouille ici. Viens voir. Elle nous amène ! Et voici que le gars aussi est. Il va entrer dans la maison. Et il va découvrir sa femme. Avec un autre homme. Sur le lit. En action. Il s'est retourné comme c'est pas possible. Tout de suite, il va crier. Il va dire, mais, ah ! C'est quoi ? Tout ce que tu fais. Il va mettre ça dans la balade. Il va chercher même, ah ! C'est-à-dire, la bagarre a commencé quoi. La bagarre a commencé. Pendant qu'ils étaient tous attendus se bagarrer l'un. Voici que la femme, elle va se lever. Et il va prendre un couteau. Et poignarder le monsieur à plusieurs reprises. Des fois son petit copain. Et le monsieur va tomber. Et il va mourir. Maintenant que le monsieur est tombé. Et qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit à son petit gars, ah ! Écoute. Va-t'en vite. Cours. Va, va, va. Il faut partir. Il ne faudrait pas qu'on retourne ici. Et le gars aussi va maintenant courir rapidement. Comment ? Pour sortir. De la maison. Et pendant qu'ils seraient tentés de sortir. Les voisins qui sont déjà informés de ça là. Il faut le voir fuir. On va dire, ah ! Que chien ! Que se passe-t-il ? C'est que si nous on est en train de voir le monsieur là sortir. Le mari là. On est en train de le voir. On est en train de le voir sortir de la maison. On voit clair d'affaire là. Et ils étaient là de la cour, hein ! Et ils attendaient. Quand ? La femme elle s'est mise à crier. Oh ! Venez, venez, venez ! Des cambulés sont venus ici. Ils ont fait du mal à mon mari. Venez, 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 venez ! Elle a commencé à crier comme ça. Genre comme si des méchants étaient venus de la maison et ont tué son mari. Et ont tué son mari. Et ont tué son mari. Quand elle a commencé à crier ainsi, ce qui s'est passé, c'est que le voisin s'est entré. Et ils ont vu effectivement que le monsieur était mort. Ils disent, ah ! Sourire ! Qu'est-ce que c'est qui s'est passé ? Elle dit, oui ! Ils disent, ah ! Ton mari là ! C'est nous qui l'avons appelé. C'est nous qui lui avons dit de venir voir ce que tu fais quand. C'est nous qui lui avons dit de venir voir ce que tu fais quand. Il n'est pas là. C'est toi qui l'as tué. Et tu veux faire croire que ce sont des bandits qui l'ont fait. Ils ont commencé à tabasser la femme là en même temps. On lui dit que si le policier n'était pas venu, elle serait déjà partie. Ils l'ont tabassé jusqu'à l'emmener à l'hôpital. Dès que le policier l'emmener à l'hôpital et que la sortie de l'hôpital allait directement devant les barres, c'est vrai que je lui dis qu'elle est en prison. Ah ! Tandis qu'elle serait en prison ! Tchê 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 est-ce que c'est vrai cette histoire qu'ils m'ont racontée là tout de suite ? Aïe 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 ! Mais ça, ça a tout pour être vrai. Quand même ! Parce que je connais bien les conséquences qui se trouvent derrière le sexe. Le sexe que vous voyez là-là est très dangereux lorsqu'il est mal utilisé. Il peut faire entrer des démons chez vous. Comme fait partie des démons. Je vous ai dit ici, et je vous ai toujours dit que derrière le rapport sexuel, il y a beaucoup de mauvaises choses souvent. C'est pourquoi Dieu nous recommande d'abandonner la vie des débauches. Premièrement, derrière le rapport sexuel, je vous ai dit, il y a l'humiliation. vous pouvez être grandement émulier à cause de ça. Deuxième élément, il y a la honte. Il y a la honte, on te trouve en train de coucher avec un chien. Que chat, il n'y a plus femme au pays ou quoi ? Ou peut-être tout, il n'y a pas de tromper ton mari, il n'y a pas de tromper ta femme. Avec une folle. Que chat, tu es un ritualiste ? Vous voyez non ? Il y a la honte. Et le troisième élément, c'est la mort. Oui. Souvent, il y a la mort. Quand ça commence, et qu'il y a la bagarre, les deux mots ventrent en même temps. Les deux mots de coulée vont prendre possession de deux personnes qui se battent. Ça peut pas retourner à la fin. Comme c'est le cas d'ici. Donc, ça ne m'étonne pas. C'est pourquoi je dis que cette histoire peut être vraiment vrai. Vraiment, vous qui tombez encore, vos maries, vos femmes, si vous êtes encore vieux et qu'il n'y a rien, je remercie beaucoup Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de mauvais chose qui pourrait mal tomber dans cette affaire. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, plusieurs fois, et ça arrive très fréquemment, que lorsque on marche avec une femme sorcière, si vous êtes un sorcier déjà, et que vous avez une femme sorcière, vous allez vous entendre, vous allez bien faire un sorcier ensemble. Mais si un parmi vous deux n'est pas sorcier, et que l'autre est sorcier ou bien sorcier, vous allez voir que les résultats seront différents. RSI, c'est une femme sorcière, et chez chez là, à vous mettre des bâtiments de la roue. En fait, à vous créer des problèmes. Et vous allez tout faire pour essayer de trouver des solutions. Mais ça ne va jamais marcher. C'est genre comme des relations, où on voit que l'homme fait tout pour que ça marche, mais la femme, elle fait autre chose. Ou bien des gens des relations, où la femme, elle fait tout pour que ça marche, mais l'homme fait autre chose. Ce sont des relations entre un homme, un homme qui n'est pas sorcier, ou une femme qui est sorcier, ou bien vice versa quoi. Dans le cas ici, où on a vu que la femme, elle allait jusqu'à prendre quelque chose pour voyager son monsieur, c'est que vraiment cette femme, vraiment, vraiment c'est triste. C'est vraiment triste. Et la chose la plus grave, c'est que, on a entendu cette histoire au Nigeria, où on dit qu'il y a un homme milliardaire qui a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, tué par une fille de 21 ans, une lycéenne, non non non, une fille de l'université, elle venait à l'université, elle était à sa première année, de communication, d'intivision. Et elle était retrouvé mort. Aujourd'hui, je vous parle même de la fille encore, qui était voir, elle a fait que la fille est entre les mains des autorités quoi, pour essayer de régler l'affaire. La fille aujourd'hui, elle s'est tendance à voyager les gens complètement. Ça me rappelle ce qui s'est passé dans cette affaire de délirialité là. Je vais appeler cette femme là, celle qui fait « Allô » ou elle fait ça, celle qui fait un homme mais « Allô » Nabila ou bien quoi. On lui dit qu'elle allait voyager son gars. Bon, les deux sont toujours ensemble, mais il a réussi à pardonner, c'est un tout dans l'autre. Sinon, ça peut facilement arriver. C'est pourquoi moi, je ne me nuis pas par la chair. Je ne veux pas me nuire par la chair. Je veux me nuire en esprit. Si ton esprit est un esprit vagabond, continue à t'envoler au quartier. Moi, je ne suis pas prêt pour ma misère à ma vie. Parce qu'aujourd'hui, prendre une femme et mettre cette femme dans sa vie, c'est comme jouer avec sa vie. C'est comme s'exposer à la mort. Surtout quand on est face à une femme sorcière. Moi, je ne suis pas prêt pour mourir à l'heure. Mais faites très attention. Mes frères et soeurs, je vais aussi vous donner un conseil. Vous n'avez pas de kiki, vous avez un kiki. Contentez-vous d'une seule femme, c'est mieux. Si vous n'êtes pas capable de gérer tout ça, laissez les gens tranquilles. Mais j'ai un enfant déjà tranquille. Ah, que chien. Maintenant, toi, c'est la fille. Tu savais que le gars était barré. Pourquoi est-ce que tu vas être une deuxième femme? Tu t'entendais à quoi? C'est un genre d'union où il y a des affaires de deux femmes, trois femmes. Toi, tu rendes dedans et tu es tranquille. Comment vous faites ça? Dieu dit que tu quitteras ton père et ta mère et t'attacheras à ta femme, non? Mais vous vous attachez à plusieurs fois et puis regardez les problèmes que ça crée. Vous pensez que coucher à une femme, c'est facile? Ha, 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 ha! Allez, vous avez 10 secondes en poste dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ça fait rire, mais un homme est mort, vraiment. C'est très dangereux. Ne faites pas ça chez vous.